Venons-en maintenant à cette étrange transaction. L'Iran a libéré un humanitaire belge en échange d'un diplomate iranien au passé trouble. Après 455 jours en prison pour espionnage, l'humanitaire Olivier Van de Castel a en effet été conduit à Oman, où il a subi des examens médicaux. Il est attendu en Belgique dans la soirée. Dans le même temps, l'Iranien Assadola Assadi a fait le chemin inverse, William Molinier. Oui, annonce du sultanat d'Oman qui joue le rôle de médiateur entre Téhéran et les Occidentaux. L'humanitaire belge a été échangé contre un détenu iranien qui se trouvait en prison en Belgique, Assadola Assadi. Ce diplomate a été en poste en Autriche et a été reconnu coupable d'avoir fomenté un projet d'attentat à l'explosif à Villepinte, en région parisienne. Cette attaque devait se produire le 30 juin 2018 lors d'un rassemblement du Conseil national de la résistance iranienne, une coalition d'opposants. Il a été condamné à 20 ans de prison en février 2021 par un tribunal belge. L'Iran avait alors dénoncé une violation de son immunité diplomatique. Cet échange de prisonniers a été immédiatement dénoncé par les membres de l'opposition iranienne en exil. Il intervient deux semaines après la libération de deux Français, Benjamin Brière et Bernard Félan. Aujourd'hui, il reste encore 35 ressortissants européens, dont 4 Français détenus en Iran. Leurs familles affirment qu'ils sont innocents et utilisés comme moyen de pression et monnaie d'échange par les Iraniens, lesquels sont accusés par les Occidentaux de mener, je cite, « une diplomatie des otages ». William Molinier.